Bienvenue au corrigé du contrôle de mécanique, donc mécanique du point, mécanique du point pour l'option MEPC année 2023-2024 de la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Bon, c'est un examen sous forme de deux exercices, sous format de QCM, et je vais vous donner quelques astuces pour essayer de comment, en fait, travailler avec un examen sous forme de QCM. Donc, le premier exercice sur neuf points. Je vous montre les questions qui demandent un peu de calcul et comment il faut normalement travailler l'exercice. Donc, vous avez ici deux tiges, une première tige OA de longueur L et une deuxième tige AM de même longueur. Donc, la première, il fait un ongle alpha, la deuxième, il fait un ongle beta, d'accord ? Et, qu'est-ce qu'on vous dit ? T égale à 0, alpha égale à 0, beta égale à 0. Voilà. Donc, on s'intéresse à l'étude de ce point M là. Donc, le mouvement de ce point M. Et on va l'étudier. Donc, vous avez deux repères, bien sûr. Vous avez le repère fixe O et J. Donc là, vous êtes dans le plan. Déjà, on est dans le plan, il n'y a pas de problème. Et vous avez un repère R1, I1, J1, IK. D'accord ? Première question, déterminer l'expression des vecteurs OM. Bon, le vecteur OM, c'est le vecteur OA. Donc, c'est OA plus AM. Et vous voyez bien que OA, c'est L suivant I1. Et AM, c'est L cosinus belta suivant I1. Donc, 1 plus cosinus belta suivant I1. La bonne réponse, c'est cette réponse-là. 1 plus cosinus belta suivant I1. Et plus sinus belta suivant J1. D'accord ? Donc, OM, c'est tout simple. OM, c'est tout simplement L cos alpha suivant I1. Plus L sinus alpha suivant J1. Et il faut ajouter OA qui est L suivant I1. Pas de problème. Question suivante. Quelle est l'expression de la vitesse ? Et là, il faut faire attention. Parce que, on vous dit alpha varie avec le temps. D'accord ? Et alpha point, c'est Omega. Beta varie avec le temps. Beta point, c'est Omega. Pour le moment, c'est beta point. Il varie avec le temps. On ne connaît pas sa valeur. Et on veut déterminer l'expression de la vitesse. Ben non, tout simplement, ici, vous avez, voilà notre expression du vecteur AM. Donc, il faut bien faire attention que, là, vous avez la dérivée, donc, au sinus belta, la dérivée de I1, la dérivée de sinus belta, et la dérivée de J1. Bien sûr, la dérivée de I1, c'est alpha point suivant J1. Donc, j'appelle I1 point. J1 point, c'est moins alpha point suivant I1. Donc, la dérivée d'un vecteur, c'est un vecteur qui, lui, est perpendiculaire. La dérivée de I1 par rapport au temps, c'est les coordonnées polaires classiques. La dérivée de I1, c'est alpha point suivant J1. Et la dérivée de J1, c'est moins alpha point suivant I1. D'accord ? Et puis, vous avez, bien sûr, Donc, voilà. Et on va essayer de... Et la dérivée de cosinus belta, bien sûr, c'est moins beta point. Attention, dérivée de cosinus belta par rapport au temps. Si la dérivée de cosinus belta par rapport à belta, c'est sinus, c'est moins sinus. Mais la dérivée de belta par rapport à temps, c'est moins beta point fois sinus bêta. Voilà. Et puis, donc, on a dérivé ici. Je dérive d'abord I1. Ensuite, je dérive cosinus belta. Ensuite, je dérive sinus. Ensuite, je dérive J1. Après, vous mettez I1, J1 en facteur. Et vous allez trouver facilement cette expression. C'est la seule question qui demande un peu de calcul. Le reste, c'est très simple, parce que dans la suite, on pose... Et là, il faut attention. Dans la suite, on pose alpha égale à oméga t et beta égale à moins oméga t. Donc, ce terme va être nul. Ce terme va être nul. Et dans la vitesse, il va rester tout simplement L alpha point suivant J1. Donc là, il va rester un terme très simple. L alpha point suivant J1. Voilà. Donc, le vecteur taux. Le vecteur taux, c'est la vitesse sur le module de la vitesse. Donc, vous divisez par le module. Ça vous donne directement J1. On dérive la vitesse en fonction de taux. On obtient l'expression de l'accélération. Bon, là, juste faire attention que... Vous avez V égale à V suivant taux. Donc, l'accélération, c'est la dérivée d'un module de vitesse par rapport au temps suivant taux plus V, la dérivée d'auto sur D2T. On a fait énormément de fois ce type d'exercice. Donc, c'est gamma tangentiel plus gamma normal. Comme le module de la vitesse est nulle. Donc, la gamma tangentiel est égale à zéro. Donc, il va vous rester directement gamma C V fois D2T sur D2T. Or, taux, c'est I1. La dérivée de I1 par rapport au temps. C'est la dérivée de J1 plutôt par rapport au temps. Donc, c'est J1. C'est moins oméga fois I1. Donc, voilà. Donc, c'est moins I1. Et donc, vous avez directement la dérivée. C'est moins L oméga au carré fois I1. Bon. Donc, gamma, c'est directement gamma normal. Donc, le vecteur normal, c'est tout simplement gamma normal sur son module. Donc, directement, c'est moins I1. Parce que le module, c'est L oméga carré. Le rayon de corbure, gamma normal, c'est V carré sur R. Bon, vous vous dites gamma normal, on a dit c'est L oméga carré. Donc, voilà, L oméga carré est égal au module de la vitesse. Donc, la vitesse, on a dit, c'est L oméga. Le taux carré, donc, c'est L de oméga 2 sur le rayon de corbure. Voilà. Et vous avez directement le rayon de corbure est égal à L. Donc, tout se calcule. Si le rayon de corbure est égal à L, c'est une constante. Donc, un rayon constant, c'est un mouvement circulaire. Il y a un mouvement circulaire d'un rayon L. Sa trajectoire, c'est 2pi fois R, c'est 2pi fois L. Ce n'est même pas la peine de faire le calcul. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Bon, pour le deuxième exercice, là aussi, c'est encore plus simple que le premier. Vous allez voir pourquoi. Donc là, il suffit juste de comprendre le schéma. Donc, vous avez un point M mobile. C'est là où il faut faire attention. Vous avez deux choses importantes ici. Alpha, c'est une constante. Alpha, c'est tout simplement la coordonnée θ sphérique. U, c'est le vecteur ER. V, c'est le vecteur θ. Et J1, c'est le vecteur Eφ. Mais on peut faire l'exercice sans parler des coordonnées sphériques. D'accord ? On vous donne, là, on est en mouvement uniquement de rotation. Donc, le repère I1, J1, K est en rotation. Et ce vecteur de rotation, c'est ω. Le point M est susceptible de se déplacer sur la tige OA. Voilà. Et on vous donne ce schéma. Ce schéma, il est très simple. Parce qu'il est dans le plan I1, K. Voilà la barre. Et voilà l'angle θ, qu'on appelle alpha ici. Et voilà votre vecteur K. Moi, normalement, à votre place, la première chose que je dois faire, c'est de projeter ce vecteur K correctement. Donc, on va revenir après. Bon. D'abord, la vitesse. Donc, on vous dit la vitesse relative. Donc, là, j'ai vu beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Faites attention. La vitesse relative. Donc, pour déterminer la vitesse relative, d'abord le vecteur OM. Parce que O, c'est l'origine du repère mobile. OM, c'est tout simplement ici R fois U. C'est R fois ER. Et quand on parle de la vitesse relative, c'est-à-dire vitesse par rapport au repère mobile. R, 1, I1, J1, K. Or, U, c'est un vecteur qui est constant dans ce repère. Donc, je dérive directement R point. D'accord ? Ce vecteur U, c'est cosinus θ suivant K plus sinus alpha plutôt. U, c'est ou bien U, c'est cosinus alpha suivant K plus sinus alpha suivant V. K, c'est un vecteur constant. Alpha, c'est un vecteur constant. Et donc, là, ici, d'accord ? Donc, on a le vecteur OM, c'est R fois U. Donc, cette dérivée, c'est tout simplement R point fois U. Ce n'est même pas la peine de trop compliquer les choses. D'accord ? Donc, je disais U, vous pouvez projeter U dans la base K et I1. Donc, c'est cosinus alpha suivant K plus sinus alpha suivant I1. Donc, alpha, c'est une constante. K, c'est une constante. I1, c'est un vecteur qui est fixe dans la base O, I, J. Donc, vous voyez, la dérivée de U égale à 0. Donc, la vitesse relative, c'est directement R point, parce qu'on nous dit d'exprimer dans la base U, V et G1. Donc, c'est R point suivant U, tout simplement. Ah, il n'y a pas d'oméga ni rien du tout. Donc, c'est R point suivant U. Il ne faut pas ajouter dérivée de U par rapport au temps. Parce que la dérivée de U par rapport au temps, si vous voulez les calculer, dérivée de U sur D de T, c'est quoi ? C'est alpha point fois V. Le vecteur U qui est alpha point fois V. Or, alpha, c'est une constante. Donc, directement, la dérivée de U, c'est nul. D'accord ? Voilà. Après, la vitesse d'entraînement, bien sûr, c'est oméga vectorielle OM. Parce que la dérivée de l'origine, ici, il est fixe, il ne se déplace pas. Donc, c'est oméga vectorielle OM. Donc, ça vous donne oméga K vectorielle R fois U. Donc, c'est oméga R K vectorielle U. Et donc, ce qu'il faut faire normalement, c'est de projeter correctement le vecteur K dans la base UV. Donc, K, vous voyez bien, c'est cosinus alpha suivant U moins sinus alpha suivant V. Donc, je peux calculer K vectorielle U une fois pour toutes. C'est sinus alpha suivant G1. Parce que U vectorielle U0, UV, G1, c'est une base directe. Et K vectorielle G1, ça vous donne ça. Vous notez ça devant vous. Le reste, ça sera extrêmement simple. Donc, voilà. Donc, ça va vous donner une vitesse d'entraînement. C'est R. Donc, R oméga sinus alpha suivant G1. L'accélération relative, c'est directement la dérivée de la vitesse relative. Donc, c'est R seconde suivant U. Gamma d'entraînement, c'est oméga vectorielle, oméga vectorielle au M. Donc là, j'ai donné l'expression de K à l'expression de U. Et vous allez trouver facilement gamma d'entraînement. C'est moins R oméga carré sinus alpha. Facteur de sinus alpha suivant U plus que sinus alpha suivant G. Ensuite, gamma de Coriolis, c'est 2 oméga vectorielle vitesse relative. Donc là, je vous donne directement K vectorielle U. Ça va vous donner sinus alpha suivant G1. Donc, gamma. Le poids, bien sûr, c'est, vous voyez bien, le poids, il est vers le bas. Donc, le poids, c'est R moins Mg. Donc, le poids, c'est moins Mg suivant K. Donc, et K, je l'ai déjà projeté. Donc, vous voyez l'intérêt de projeter K dans la base UV. Donc, ça vous donne directement K, c'est cosinus alpha suivant U, moins sinus alpha suivant G. Donc, avec un signe moins, c'est moins cosinus plus sinus. L'expression de la réaction, bien sûr, pas de frottement. Ça veut dire uniquement la projection de la réaction suivant U qui est nulle. Donc, il va vous rester R suivant V et R suivant J1. Donc, c'est bien la bonne réponse. C'est celle-là. Le principe fondamental du dédynamique. Il suffit de faire la somme des forces réelles. Donc, c'est-à-dire P plus R plus la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis est égale à M gamma relatif de projeter suivant le vecteur I. Et vous allez trouver facilement cette expression-là. Bien. Là, la solution, on vous donne la solution de l'équation différentielle. Et on vous dit lambda carré, c'est omega carré, c'est omega carré alpha. Quelle est l'énergie cinétique ? Vous voyez, tout simplement, l'énergie cinétique dans le repère relatif, c'est 1,5 M V poids au carré, c'est-à-dire R poids au carré. R, elle est là. Donc, vous voyez bien, si vous calculez R poids au carré, vous allez trouver exponentielle de lambda T plus exponentielle moins 2 R poids au carré. Pardon. R poids, elle est R poids au carré. Bon, voilà. Il faut calculer d'abord R poids. Bon, on va le faire. Allez, je l'ai déjà fait. Oups, 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 voilà. Donc, voilà l'expression de l'énergie cinétique. C'est 1,5 M V poids au carré. Donc, vitesse relative, c'est... Donc, ça dépend de R poids. Donc, R poids, c'est 1,5 M vitesse relative, c'était R poids. Oui, c'est R poids, tout simplement. Voilà. Et la dérivée de exponentielle lambda T plus exponentielle moins lambda T, c'est lambda. Donc, j'ai simplifié déjà par lambda carré. Donc, c'est exponentielle lambda moins exponentielle moins lambda. Si vous élevez ça au carré, ça va vous donner exponentielle de lambda T moins exponentielle moins 2 lambda T moins 2. Parce qu'exponentielle lambda moins exponentielle moins lambda, ça vous donne 1. Et si vous multipliez par 1,5 M, ça vous donne cette énergie cinétique. Voilà. Est-ce que ça, c'est difficile ? Il n'y a pas trop de calculs. Voilà, cette énergie cinétique. Après, il faut être intelligent. C'est là où il y a beaucoup de calculs, la question 17. Mais on peut répondre sans faire le moindre calcul. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous n'avez pas de frottement. Lorsqu'il n'y a pas de frottement, ça veut dire qu'il n'y a pas de force conservative. Et il n'y a que des forces conservatives. Autrement dit, l'énergie, c'est une constante. Donc, je peux répondre déjà à cette question. Et le système est conservatif parce qu'il n'y a pas de frottement. La seule force qui est le travail de la force de frottement, il est nul. Donc, l'énergie mécanique, c'est une constante. Et si l'énergie mécanique est constante, il faut que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle doit être égale à une constante. Quelle est la seule valeur qu'il faut ajouter à celle-là pour avoir une constante ? C'est celle-là. C'est l'opposé de ce terme. Et vous avez un seul terme qui vérifie cette relation, c'est celui-là. Et vous pourrez arrêter le calcul sans faire le moindre calcul répondre à la question 17 et 18 et 19. Bien sûr, si vous voulez la réponse, on l'a fait en TD plusieurs fois. Pour le poids, c'est très facile. C'est Mgz. Donc, c'est Mgz et Z, c'est R cosinus alpha. Donc, vous pouvez directement calculer l'énergie potentielle du poids. Là où il y a du calcul, c'est l'énergie potentielle de la force d'entraînement. Donc, d'accord ? Donc, j'ai l'énergie d'entraînement. Il faut faire F d'entraînement. Donc, il faut chercher le travail de la force d'entraînement. F fois V fois D de T. Remplacer la vitesse d'entraînement. Intégrer, voilà. Donc, R carré sur 2. Remplacer R par sa valeur. Calculer ce carré-là correctement. Et développer l'eau. Et vous allez trouver exactement moins l'énergie potentielle du poids, moins l'énergie cinétique qu'on a déjà calculée, plus une constante. Et donc, si vous ajoutez ce terme à l'énergie potentielle du poids, à l'énergie cinétique, vous allez trouver l'énergie mécanique est égale à une constante. Donc, voilà. Mais, puisque c'est un QCM, il faut être un peu intelligent, puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc, l'énergie mécanique est constante. L'énergie cinétique, c'est facile à calculer. Donc, vous pouvez trouver directement par déduction l'énergie potentielle. Donc, voilà pour ce sujet. J'espère que vous avez répondu correctement. Donc, je vous souhaite, bien sûr, très bonne continuation dans la deuxième partie avec le module du deuxième semestre, en particulier le module de l'électrostatique et la manitrostatique. Et je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez le cours, l'été décorrigé et tous les devoirs, les anciens devoirs corrigés, que ce soit de la FST, que ce soit d'autres universités. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bonne chance, bonne continuation et à très bientôt.